Bonjour Douala, les lions indomptables qui sont donc en train d'embarquer pour la ville de Natal, ils prennent donc la direction de l'aéroport et bonjour Ipoli Syvestre Zangahou. Bonjour Jean-Paul Chouniat, nous sommes donc en direct du Sheraton Hotel de Vitoria où les lions sont en train d'embarquer à bord du bus qui a été spécialement affracté pour eux pour mettre le cap sur l'aéroport de Vitoria et puis prendre la route de Natal où une autre équipe de Kenorz Télévisions attendent l'arrivée des lions indomptables pour une autre retransmission en direct de ce côté-là. Donc en ce moment, il y a Joël Matip déjà qui est rentré dans le bus et les autres joueurs qui vont donc suivre dans les prochaines minutes, Jean-Paul. Dans tous les cas, on les aperçoit dans le hall de l'hôtel au niveau de la réception. Ils vont et viennent et certainement vont sortir au fur et à mesure pour donc rallier, pour rentrer donc dans le bus qui va prendre la direction de l'aéroport de Vitoria. Il faut le préciser, c'est qu'à partir de là que les lions indomptables du Cameroun vont embarquer pour Natal et une fois arrivés à Natal, certainement ils auront une séance d'entraînement, reconnaissance du stade, séance d'entraînement. Et puis, attendre tranquillement, on va le dire, le jour J, c'est-à-dire l'heure du match, ce 12 juin où ils vont évoluer contre le Mexique. Et là, c'est Henri Bédimo, un de nos arrières gauches qui sort suivi de Jean de Macoum, qu'on a déclaré pour forfait. Et ils sont donc en train de mettre leurs effets dans l'avion. Dans le bus, Jean-Paul, je vais plutôt le dire comme ça, puisque vous laissez un corona à l'hôtel. Et c'est dans le bus que les joueurs sont donc en train de rentrer en ce moment. Peut-être qu'il faut revenir, en attendant que les autres ne sortent. Sur la journée d'hier, les Lyons ont eu leur deuxième séance d'entraînement au stade de Kleber Andrade. Une séance d'entraînement qui a été ouverte au public pour 15 minutes ensuite. C'était le huis clos. Et dans l'après-midi, les joueurs ne se sont pas entraînés. Et donc, comme vous l'avez signalé à l'instant, les joueurs vont arriver aujourd'hui à Natal, où ils vont sans doute faire une séance d'entraînement, reconnaissance de l'heure de jeu, avant d'aborder le match demain contre le Mexique. Mais je pense que l'équipe d'Ekinors Télévisions a déjà déployé à Natal. Oui, Sylvestre, Sylvestre, on a l'impression, quand on voit Ayon Heno, on a l'impression qu'il a déjà enfilé ses bas, prêt pour aller jouer le match. Il ne portera plus que ses goudasses. Ah bien, certainement. Et vous savez, Ayon Heno fait partie des capitaines de cette équipe. C'est le deuxième vice-capitaine des Lui Indontables du Cameroun. Donc c'est bien parfois de donner le temps, ça rassure aussi. Et il ne faut pas aussi oublier... Loïc Feudjou qui passe juste à côté de nous, il fait un salut à l'équipe d'Ekinors Télévisions. Je vous le disais, on l'a reçu il y a quelques mois. C'était juste une semaine avant sa convocation parmi la liste des 28. Et nous lui avons souhaité toutes les chances. Et heureusement, Loïc Feudjou a été retenu parmi les 28. Et ensuite, parmi les 23. Ils sont donc deux avec le jeune N'Diungwe de Côte-en-Sport de Garoua. Sali Edgar aussi qui sort. Et Sali Edgar qui, depuis l'arrivée ici à Vitoria, a subi un entraînement à part avec l'un des préparateurs physiques, notamment Manuvier, de l'équipe nationale de football du Cameroun. Sali, l'équipe médicale, nous fait comprendre depuis deux jours qu'il souffre d'une douleur sur le mollet. Mais c'est un bobo qui va rapidement être pris en charge. Donc, même si Edgar ne joue pas le match contre le Mexique, aussi n'est pas titulaire, certainement les prochaines rencontres, eh bien, les prochaines rencontres, les liens dont table pourra donc les disputer. On n'oublie pas aussi le public brésilien qui est arrivé ici aujourd'hui, alors que Fabrice Olinga est également en train de descendre pour aller rentrer dans le bus. Il y a le public brésilien, les habitants de Vitoria qui sont venus tôt ce matin, tôt depuis les premières heures de la matinée, à trente des heures et des heures devant cet hôtel. Benjamin Moukandjo qui est en train de descendre, Sylvester Polixanaro, qui sera certainement l'une des pièces maîtresses de notre attaque aux côtés de Sabeleto, peut-être Éric Marcime Choupo-Moting, si on peut spéculer un peu sur le 11 entrant dès demain contre le Mexique. S'il faille encore spéculer, parce que Volker Fink, le sélectionneur, a, entre autres, dévoilé quelques cartes, puisqu'il a affirmé lors de la conférence de presse, la toute première ici au Présil, à Vitoria, que l'essentiel de ceux qui vont commencer le match contre le Mexique, eh bien, ce sont ceux-là qui ont débuté le match amical contre l'Allemagne. Aurélien Chéjou qui descend donc les marches du Sheraton Hôtel. Aurélien Chéjou que nous avons eu aussi le plaisir de recevoir à Equinox Télévisions, dans le cadre de le plateau de 100% Foot. Il était aussi passé à la radio, à une émission Vide ton sac avec Duval Fingoua. Eh bien, bien sûr, Aurélien Chéjou Fongan, qui n'était pas titulaire contre l'Allemagne, mais on a vu lors des séances d'entraînement ici, à Vitoria, qu'on pouvait lire entre les dents de Volker Fink, notamment lorsqu'il répartissait... Et Pauline Sylvestre semble être sur une sorte de main courante. Là, le voilà, Benoît Assoué-Cotto, qui sort du Sheraton Hôtel pour s'engouffrer dans le bus. Oui, Benoît Assoué-Cotto, qui lui aussi, lors de la phase de préparation, a rejoint ses coéquipiers. Alors là, l'attention est donc focalisée le capitaine des Lyons indomptables, Samuel Etofis, qui est fortement applaudi ici à Vitoria, il faut le dire. Il a été d'ailleurs l'une des attractions. On a vu tout à l'heure un supporter brésilien qui tenait à remettre un cadeau à Samuel Eto. Eh bien, le supporter brésilien n'a pas encore remis son maillot au capitaine Samuel Etofis, mais il le fera sans doute dans les prochaines minutes, alors que Samuel fait un signe amical à l'équipe de Kinox Télévisions. Il faut le dire, la seule chaîne, la seule chaîne de télévision camerounaise. Qui assure la retransmission en direct en ce moment du départ des Lyons indomptables du Cameroun, alors qu'Achille également rentre dans le bus et vous parlez de ses supporters qui sont également très joyeux de voir les Lyons sortis de leur hôtel. Le striker Eric-Maxime Tchupomoting. Eric-Maxime Tchupomoting, bien évidemment, qui constitue, enfin, qui fait partie des attaquants de cette équipe de Lyons indomptables du Cameroun et juste derrière, le premier vice-capitaine, Nicolas Mkoulou, d'abord, qui vient de rentrer dans le bus tout à l'heure. L'un des gardiens du Temple, il faut dire qu'il assure la charnière défensive, avec, il a assuré la charnière défensive, on l'a vu lors de leur dernier match avec Joël Matip, Alexandre Son, le Barcelonais, qui descend tranquillement pour mettre ses effets en soute. Et surtout, le capitaine courage Rigober Sombaanak, le team manager de l'équipe des Lyons indomptables du Cameroun. Oui, Rigober Sombaanak, le team manager des Lyons indomptables du Cameroun, qui lui aussi est en train d'aller mettre ses bagages dans la soute. Juste derrière Landry Nguemot, Landry qui lui aussi, depuis l'arrivée ici à Vitoria, a suivi un entraînement à Parra, juste une sorte.